Conakry s'apprête à faire sa toilette. Dans le cadre de la journée civique d'assainissement instituée le 23 juillet dernier par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, la capitale guinéenne connaîtra ce samedi 6 août 2022 une vaste opération coup de balai. Dans toutes les communes, il est prévu des activités pour débarrasser Conakry de cet état d'immondice. Dans la commune de Matoto, le maire Mamadouba Toskamara assure que tout est déjà prêt pour faire de cette première journée civique d'assainissement une réussite. A notre niveau ici, toutes les dispositions sont prises. Tous les services de ma juridiction sont déjà alertés, chacun d'où qu'il soit, demain, d'être un responsable, appuyer les services de centralité. Les services de centralité, les services de centralité, les services de centralité, les services de centralité, les différents marchés des administrateurs et l'ensemble des citoyens, surtout la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas cohabiter avec les ordures. Et la meilleure façon, il faut que chacun joue son rôle. Et la gestion des ordures, c'est une activité pérenne et quotidienne. Pour débarrasser Matoto de ces saletés, des points critiques ont été identifiés. Et le maire Mamadouba Toskamara dit avoir déjà constitué des équipes pour nettoyer ces lieux ciblés. Et demain, on a huit zones à atteindre, c'est-à-dire l'ensemble de la commune, mais principalement huit zones. En compagnie avec les membres du gouvernement, à la tête chez nous, le ministre secrétaire général à la présidence, le colonel Amara, comme il l'a fait l'autre fois. Donc, je pense que nous sommes très prêts, parce que quand les gens viennent vous laver le dos, l'aide de votre devoir, vous lavez le ventre. Déjà, nous avons l'Imbaya École, qu'on appelle l'Imbaya Bougie, il y a une, comme on dit, là-bas, qu'on va complètement dégager. Il y a Sangoya, le terrain de Sangoya, où les gens commencent à ériger ça en dépotoir. Il y a le marché de la tannerie derrière, où il y a un grand caniveau qui commence à causer des dangers aux marchands et les marchands. Il y a l'ancienne à sous le front. Nous avons aussi Tomboli Avers-Concomment. Nous avons aussi Dabondi Rail derrière le nouveau marché moderne, qui aujourd'hui est devenu une préoccupation inquiétante. Et aussi, nous avons le Hanta Rompoint et qui s'en sortent à la transversale. Et de l'autre côté aussi, en allant vers l'école de la gendarmerie. Mais en dehors, les 38 quartiers, les citoyens sont demandés à chacun d'assainir sa localité. Et c'est une compétition. Pour la réussite de cette opération d'assainissement, la mairie de Matoto s'est investie à trouver du matériel. Il s'agit notamment des brouettes, des râteaux et des pelles, entre autres. Mais pour le maire Mohamed Batos Kamara, ces outils sont insuffisants par rapport aux besoins et au travail à accomplir. C'est pourquoi il sollicite l'aide des autorités pour acquérir plus d'équipements et d'outils d'assainissement pour sa commune. Quand je dis les matériels, c'est les matériels d'assainissement. Je ne peux pas vous dire exactement si on a besoin d'une cartopelle, on a besoin des camions, on a besoin des pelles, on a besoin des pièces, on a besoin des brouettes. Tous ceux qui rambent dans le cadre de l'assainissement, on a besoin. Mais ce que nous allons gagner, on fera en sorte que cela puisse nous aider vraiment à faire des choses. A noter que ces opérations d'assainissement doivent démarrer à 8h pour finir à midi. Et pendant cette période, la circulation routière sera bloquée pour les engins roulants. D'ailleurs, le maire de Matodo appelle les citoyens à la bonne collaboration pour la réussite de cette journée. Merci.